Bonjour à tous, vous aimez les films d'animation ? Ben j'espère parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous parler de films d'animation qui n'ont pas forcément eu le succès qu'ils méritent, ou qui ne sont pas forcément assez connus, et qui par conséquent n'ont pas forcément été vus par beaucoup de gens. Je suis conscient que dans le lot il y en a quand même certains que vous allez connaître, et que vous avez même sûrement vu, je vous le souhaite en tout cas. Si c'est pas le cas, et ben tant mieux, ça veut dire que je vous aurais fait découvrir des choses. Alors il va y avoir de tout, des films tout public, des films plutôt pour adolescents adultes, il va aussi y avoir des films européens, des films anglo-saxons, et des films japonais, aussi bien en stop motion qu'en animation traditionnelle qu'en 3D, et je pense qu'il est temps de commencer. Le premier film dont je vais parler c'est Zombillenium, d'Arthur Depince, de Pines, de Pines, comme quand ça se dit ? Arthur Depince, comme les Pines ? Bon, on va dire Arthur Depin et Alexis Ducor. Alors vous connaissez peut-être Zombillenium, parce que à l'origine c'est une bande dessinée publiée dans Spirou, et aux éditions Dupuis, créée et dessinée et scénarisée par Arthur Depince, justement. Et avec ce film, donc, il a adapté sa propre bande dessinée. A savoir que si la bande dessinée vise plutôt un public adolescent, adulte, le film lui est clairement tout public, mais c'est très bien quand même, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce qu'en termes d'aventure, de ce qu'il raconte, ben c'est vraiment très bien. C'est pas forcément une histoire extrêmement originale, dans l'absolu, quoique un peu quand même. Il y a une trappe classique, on va dire, avec des gentils, des méchants, une quête d'apprentissage. C'est l'histoire d'Hector Sachs, un contrôleur, c'est pas un droit d'impôt, mais on va dire, de normes de sécurité, on va dire ça comme ça, bref. On va pas le moins dire, il est quand même présenté comme une sorte de sombre connard qui ferme les usines, met des gens au chômage et tout. Alors qu'il veut fermer le parc Zombillenium, il va découvrir la vérité comme quoi, en fait, ce sont de véritables zombies, monstres et autres qui y travaillent, et pas juste des gens en costume, comme on aimerait le faire croire. Et comme ils découvrent la vérité, hop, et ben, le directeur, il va le zigouiller et le transformer en monstre pour qu'il travaille dans le parc. Je vais pas spoiler, je vais vous laisser découvrir le film. C'est un film donc avec plein de monstres, donc des zombies, évidemment, des vampires, des loups-garous ou autres. C'est vraiment très prenant. Et là où c'est très intéressant, c'est par toute cette double lecture et tous les messages qu'il transmet, ce qui ne sera pas forcément compréhensible pour les plus jeunes. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, la trame scénaristique se suit sans problème. Et en revanche, aux adultes, ça va totalement parler. Évidemment, il y a la base un peu facile qui est l'acceptation des autres et le fait que les plus beaux ne sont pas forcément ceux qu'ils sont en apparence, et ainsi de suite. Mais surtout, il y a toute une dimension politique aussi dans le film. Clairement, c'est un film qui incite, si j'ai envie de dire, à la révolution. C'est un peu, peut-être un peu fort, mais c'est un film qui incite à réfléchir, on va dire, sur les conditions de travail, sur l'exploitation des gens, je sais pas presque, on va dire, même sur le capitalisme en général, on va pas se mentir, même si, je vous rassure, vous avez le droit de détester le communisme et d'aimer ce film, je vous rassure, c'est pas du tout un film de propagande. C'est vraiment un film très intéressant de ce point de vue-là. C'est aussi un film qui, mine de rien, est assez subversif quand on pense au fait qu'il est quand même pensé pour le jeune public, il y a quand même des thèmes abordés. On est quand même surpris qu'il les balance tranquillement, comme ça, dans ce genre de film. Je pense notamment à certains points sur la sexualité, même si, je vous rassure, il n'y a rien de choquant dans le film, encore une fois, c'est quand même pas ça pour les gosses, mais il y a notamment cette phrase qui, pour le coup, tirait mot pour mot de la bande dessinée. On dit à des adolescentes, arrêtez de leur Twilight et baiser un coup, ça vous fera du bien, c'est de votre âge. Évidemment, c'est dit plus joliment que ça dans le film et dans le point de dessinée. Les termes, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être « Dites-leur, d'oublier les romans, l'autre rose et la chasteté et qu'elle s'amuse un peu. » Et je trouve ça assez... Nassu, j'ai envie de dire, de balancer ça dans un film pour enfants quand même. En plus de ça, il y a d'excellentes musiques. Alors, des musiques, certaines chansons composées par Matt Bastard du groupe Skip the Youth, qui prête sa voix d'ailleurs au personnage de Sirius. Mais aussi les musiques, juste du film en général, les compositions, c'est Eric Neveu qui s'en est chargé et qui sont vraiment, vraiment très, très bien. Et comme je le disais aussi, donc, Matt Bastard prête sa voix d'un personnage et le casting global du film, donc un film français, est vraiment impressionnant. Ça nous rappelle ce genre de film qu'en France, on a quand même de très, très bons comédiens dans le milieu. Dans les rôles principaux, je ne vais pas tous les citer, il y a Emmanuel Curtiz, que vous connaissez tous en tant que voix française de Jim Carrey, de Matthew Perry ou de Dean Cain dans l'U.C. Clark. Et c'est là que je me rends compte que je suis un trentenaire parce que j'ai mes références de vieux. Il y a aussi Kelly Marrow, alors Kelly Marrow, j'ai envie de dire, pareil, références de vieux. Rosie dans C'est à la maison, je ne sais pas. Il y a son plein de rôle qu'elle a fait, parce que c'est que des trucs anciens que j'ai en tête, mais bref, elle est parfaite aussi dans le rôle de Gretchen. Il y a Gilbert Lévy, que vous connaissez tous si vous regardez Les Simpsons ou Souss Park en VF ou alors même Jurassic Park. Et évidemment, il y a aussi Alexis Tomacian, alors Alexis Tomacian que vous connaissez forcément, j'en ai déjà parlé dans nos épisodes sur Futurama parce qu'il fait Fry en français. Il fait aussi J.D. dans Scrubs ou alors il fait tout simplement Zuko dans Avatar Le Dernier Mètre de l'Air. Bref, les comédiens du film sont très très bons, le film est très très bon. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, regardez Zombielium, c'est vraiment incroyable. On passe cette fois-ci avec un film anglo-saxon qui s'adresse plutôt aux adultes et qui est réalisé en stop motion. Le film, c'est Mary and Max d'Adam Elliott. Ça raconte l'histoire de Mary, une jeune enfant de 8 ans qui vit en Australie qui est un peu la tête de Turc de ses camarades de classe qui va un peu par hasard se lier d'amitié avec un Américain de 44 ans atteint du syndrome d'Asperger qui s'appelle donc Max tout simplement via une relation épistolaire. Et donc de cette liaison postale va naître cette amitié et c'est un film qui commence on va dire assez joyeusement. Il y a un peu d'humour noir et tout mais c'est quand même un film très enjoué et puis peu à peu il va sombrer dans le désespoir et la dépression et c'est là où on se rend compte que c'est clairement pas un film pour les enfants. C'est vraiment voilà, c'est un film assez lourd sur plein de points. Déjà de base, comme on l'a dit, on parle d'un enfant qui est quand même un peu martyrisé par ses camarades et d'un homme qui est atteint du syndrome d'Asperger. les bases sont là. On voit bien que ce ne sont pas des thèmes forcément pensés pour les enfants mais après ça va parfois assez loin dans l'aspect assez sombre de ce que ça raconte mais ça reste un film que je vous recommande vivement. J'ai vu au cinéma et j'avais été assez bouleversé par ce film. J'ai l'impression qu'il n'est totalement pas si inaperçu. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas mais je vous le recommande. Je ne sais pas s'il est facilement trouvable mais si vous avez l'occasion regardez-le. C'est vraiment très bien. Alors là on va passer à un film qui est très connu mais qui n'a pas forcément été beaucoup vu j'ai l'impression et ce film c'est Paprika de Satoshi Kon. J'ai beaucoup hésité à mettre un autre film à la place. J'ai failli parler de Ghost in the Shell 2 Innocence au lieu de Paprika. Ghost in the Shell 2 Innocence qui est un immense fait d'oeuvre qui est incroyable qu'il faut voir absolument et qui à mes yeux surpasse de très très moins le premier Ghost in the Shell mais si je n'ai pas choisi Ghost in the Shell 2 Innocence qui pour moi est un film qui à mon avis n'est pas assez connu il n'a pas été assez vu c'est qu'il s'appelle mine de rien Ghost in the Shell et donc je pense que les gens connaissent mine de rien on dit Ghost in the Shell on pense au premier mais on peut facilement voir qu'il y a une suite et éventuellement se renseigner. Si vous avez l'occasion regardez le premier Ghost in the Shell puis Ghost in the Shell 2 Innocence qui est un immense chef d'oeuvre sur tous les points mais bref on est là pour parler de Paprika de Satoshi Kon qui est lui aussi un immense chef d'oeuvre et qu'il faut voir absolument c'est malheureusement le dernier film de Satoshi Kon qui nous a quitté en 2010 d'une suite d'une longue maladie et je pense que c'est la plus grande perte pour l'animation japonaise c'est vraiment une très cesse absolue ce réalisateur est un génie vraiment total vous connaissez l'animation Perfect Blue qui est je pense son plus connu il y a Fox in the Shell qui sont très bien Tokyo Godfather et puis surtout Minima Mac 13 qui est pareil un immense chef d'oeuvre mais bref Paprika qu'est-ce que ça raconte je vais pas trop vous spoiler mais en gros c'est une sorte de trailer fantastique qui est aussi entre le rêve et la réalité en gros Paprika c'est un peu tout ce qu'Inception de Christopher Nolan aurait voulu être mais n'a jamais réussi à être et Paprika donc 4 ans avant a réussi à être un bien meilleur film Inception que Inception aurait souhaité l'être c'est un film absolument incroyable c'est un film à la réalisation mais totalement dingue et ce qui est fou c'est qu'on sent que Satoshi Kon était limite un maniaque dans la réalisation on sait qu'il a storyboardé comme un fou furieux son film mais pourtant le film est d'une fluidité absolument dingue c'est à dire que on sent qu'il y a un travail totalement minutieux derrière et en même temps ça ne porte jamais préjudice au film c'est à dire que c'est un film qui se suit sans aucun problème qu'on regarde avec un plaisir immense on ne voit pas le temps passer et c'est vraiment on est pris dedans c'est absolument incroyable et pourtant on ressent tout le travail monumental qu'il y a eu derrière c'est un film qui visuellement est vraiment forcément dingue ils se sont lâchés totalement et il y a des images assez folles c'est un film qui s'adresse plutôt à un public adolescent adulte vous n'allez pas montrer ça à votre gamin on n'est jamais trop prudent et en plus de ça il y a une musique totalement dingue de Sosumu Irasawa qui avait déjà composé entre autres les musiques de Milena Mac 13 de Berserk ou même d'autres films vraiment c'est un film incroyable Paprika c'est une expérience ça va au-delà du film c'est une expérience c'est un film à voir absolument c'est une leçon vraiment ce film est une leçon aussi bien de mise en scène que d'animation donc si vous n'avez jamais vu Paprika foncez place à un film franco-belge de Mickaël Dudok de Witt je le prononce sûrement très mal j'en suis désolé La Tortue Rouge qui est une coproduction française, belge et japonaise c'est d'ailleurs le dernier film sur lequel a travaillé Isao Takata avant son décès en tant que consultant et producteur c'est un film qui est difficile à résumer disons que ça commence avec un homme échoué sur une plage sur une île déserte et qu'il va rencontrer une Tortue Rouge et je vais m'arrêter là même si ça ne donne pas envie dit comme ça La Tortue Rouge est un chef-d'oeuvre absolu mais voilà je dis ça pour tous les films c'est un film d'animation muet donc par conséquent il est universel et justement c'est un peu le but du film d'être universel puisque le film raconte la vie dit comme ça c'est étrange et c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est un film dont l'essence même c'est la vie c'est de raconter la vie ce qu'est la vie de faire comprendre ce que c'est donc c'est vraiment étrange dit comme ça c'est un film à voir c'est un film qui est absolument bouleversant puisque justement ça décrit la vie c'est un film qui est même assez éprouvant pas forcément dans ce qu'il montre mais dans ce qu'il fait ressentir parce que la vie c'est éprouvant et c'est le but encore une fois du film le but c'est de faire comprendre l'essence de la vie c'est un film qui est d'une justesse totale c'est un film qui est une réussite absolue en termes de mise en scène en termes d'écriture c'est aussi un film avec une musique mais totalement folle c'est vraiment un film unique un film incroyable un film bouleversant la torture rouge c'est la vie tout simplement on termine avec J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin un film français qui est sorti en novembre 2019 et qui est absolument incroyable lui aussi histoire de changer J'ai perdu mon corps ça raconte l'histoire d'une main coupée oui c'est un peu que dit comme ça mais de toute façon c'est un film pour adultes lui aussi qui va se mettre à la recherche de son propriétaire on va dire ça comme ça donc du coup c'est une main qui se déplace un peu comme la chose on va dire dans la famille Adams donc cette main va faire tout un voyage va parcourir tout un trajet pour retrouver son propriétaire et en parallèle de ça cette main va se souvenir si on peut dire ça de sa vie avant et donc le film va alterner ces passages entre cette main qui se déplace et des passages plus classiques avec des vrais gens enfin des vrais gens c'est dire des êtres humains qui ont des relations sociales ainsi de suite ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme de son passé de son enfance et d'une rencontre ces passages on va dire plus réels sont un peu plus classiques et à côté de ça il va surtout y avoir tous les passages avec la main qui eux sont vraiment exceptionnels parce que la main ne peut pas parler c'est muet il faut faire ressentir tout au travers d'une main c'est assez viscéral c'est assez brutal et c'est aussi assez sensitif la mise en scène est vraiment impressionnante de ce point de vue là c'est vraiment un très très beau film lui par chance il a eu le César de Meilleur Film d'Animation en 2020 et le César de la Meilleure Musique César de la Meilleure Musique qui lui aussi totalement méritait parce que la musique de Dan Levy est incroyable bref voilà j'ai perdu mon corps un film qu'il faut voir absolument regardez-le c'est un film absolument incroyable l'video se termine ça a été assez long mine de rien j'espère que je vous ai convaincu de voir 6 films il y a plein d'autres que j'aurais pu vous conseiller mais vous voulez rester quand même dans des films qui pour moi sont assez peu connus j'aurais pu vous conseiller plein d'autres films comme par exemple les films de Mamou Rosoda qui méritent d'être vus les films de Studio Laika par exemple comme Kugo l'arbreur magique et dans les films franco-pomme j'aurais très bien pu vous parler de Ma vie de courgette qui est très très bien lui aussi mais bon j'ai choisi ces 5 là je ne voulais pas parler par exemple de Disney de Ghibli de Hardman et ainsi de suite je pense que vous les avez tous vus et même si vous ne les avez pas tous vus ça reste des films assez connus j'espère que je vous ai fait découvrir des choses et puis n'hésitez pas à me conseiller vous aussi des films d'animation qui ne sont peut-être pas assez connus ou vus ça me ferait très plaisir de lire ça en commentaire et de les découvrir ensuite sur ce je vous dis à une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada